Nous sommes ici au Rocher de la Vierge, lieu très emblématique et très prisé de la ville de Biarritz, au même titre que le Cap Saint-Martin et le Phare de Biarritz. Alors il faut savoir que historiquement, le premier port de la ville de Biarritz se situe à l'emplacement actuel de la plage du Port Vieux, la hanse était très protégée par les éperons rocheux. C'est d'ailleurs de là que partaient les chasseurs basques pour chasser la baleine. Mais petit à petit, les éperons rocheux vont être grignotés par les fortes houls et les tempêtes. En plus de ça, le 17ème marque la fin de la chasse à la baleine. Donc les pêcheurs vont peu à peu délaisser le Port Vieux au profit du Port des Pêcheurs. L'aménagement au Port des Pêcheurs était très sommaire puisque une unique cale avait été aménagée en 1780. Elle permettait aux pêcheurs de hisser leur barque sur un plan incliné à l'aide d'un cabestin en bois. Mais il faudra attendre véritablement l'arrivée de Napoléon III et de Génie en 1855 pour que le Port des Pêcheurs soit le théâtre d'un projet d'envergure imaginé par Napoléon III, celui d'un port de refuge. Donc on est dans les années 1860 et avec ce projet de Port de Refuge, Napoléon III souhaite offrir une alternative aux navires de commerce qui auraient du mal à passer l'embouchure de la Dour, qui auraient du mal à passer la barre. Alors il va falloir construire une grande digue qui va prendre appui sur le Rocher de la Vierge et qui va partir en direction du Nord-Est sur environ 100 mètres. Il va falloir acheminer des blocs, ces blocs vont être produits du côté du Port des Pêcheurs et il va falloir donc procéder à différents aménagements pour les acheminer jusqu'au bout du Rocher de la Vierge pour pouvoir ensuite les immerger dans l'océan. Alors ce qu'on va faire, on va percer le tunnel de la Talaille sur une longueur de 75 mètres, ensuite on va réaliser une passerelle, une passerelle qui va être d'abord en bois, plus tard en métal, et ensuite à nouveau on va percer la roche au niveau du Rocher de la Vierge sur une longueur de 12 mètres. Et ensuite, à l'aide d'une grande big, on va pouvoir progressivement immerger, gagner des mètres comme ça sur l'océan, en immergeant les blocs dans l'eau. Alors le Rocher de la Vierge n'a pas toujours porté ce nom-là. Ce nom, en fait, date de 1865. Avant ça, c'était le Rocher de Cucurlon. Le Rocher de la Vierge, ça vient du nom de la statue de la Vierge qui a été acheté par un homme, un baïonné, Étienne Blanchard, en 1865, lors d'une exposition franco-espagnole qui s'est déroulée à Bayonne. Il a donc acheté la statue et l'a offerte à la municipalité de Biarritz qu'il a installée au sommet du Rocher de Cucurlon. Et c'est à partir de là qu'on va nommer le Rocher, le Rocher de la Vierge. Alors le projet est titanesque, mais Napoléon III y est très attaché. Il suit les travaux avec attention. Mais il y a une chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est que la houle a une puissance phénoménale sur la côte. Donc en fait, chaque hiver, elle détruit les travaux qui ont été entrepris l'été par les ouvriers. Il faut en plus imaginer que le travail avait été un travail assez difficile pour les ouvriers puisqu'il avait fallu construire ce chemin de fer de proche en proche pour pouvoir immerger les blocs dans l'océan. Donc l'année 1870 va marquer la fin des travaux. L'administration en plus avait été un petit peu sceptique quant à la réelle utilité de ce projet sur le fait que le port de refuge offrirait un asile suffisant pour les navires de commerce n'arrivant pas à franchir la barre de la Dour. Donc une chose intéressante, on a parlé des raisons qui ont poussé l'empereur à lancer la création du port de refuge. Et on peut aussi évoquer le bateau d'Eugénie, le Chamois, un petit aviso à vapeur qu'elle laissait donc du côté de la barre. Peut-être aussi l'empereur a-t-il voulu faire plaisir à son épouse en lui permettant de revenir avec son bateau directement sur Biarritz à quelques encablures de la Villa Eugénie. Le dernier travaux date de 1887. Il y avait une première passerelle en bois qui avait été construite pour relier l'esplanade du Musée de la Mer au Rocher de la Vierge. Cette passerelle en bois va être remplacée par une passerelle métallique. Alors on a longtemps attribué la construction de cette passerelle aux ateliers Eiffel. En réalité, on sait que ce sont les ateliers Schriever et compagnie basés à Aumont dans le nord de la France. Napoléon III avait alloué 2 millions de francs à ce projet. Finalement, le reste des crédits va être alloué à améliorer les aménagements effectués au port des pêcheurs. Ce sont donc les travaux entrepris par Napoléon III qui donnent à Biarritz l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Aumont 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 Merci.